Vous voyez passer sur les forums de conception beaucoup de cours de température et vous aimeriez faire la même chose, savoir quand vous ovulez exactement ? Eh bien si c'est oui, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre votre température afin que vous puissiez comprendre votre corps. Comment faire pour prendre ma température ? Déjà, il va falloir que vous la preniez tous les matins et ce, dès votre réveil. Ça sert à rien de prendre votre température dans l'après-midi. Et vous allez faire ça à heure fixe parce qu'on observe plus ou moins 0,1 degrés d'écart par heure de différence. Donc il va falloir que vous ayez quand même des horaires réguliers pour pouvoir prendre votre température et ensuite pouvoir l'analyser. Alors bien sûr, vous pouvez avoir une certaine souplesse, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre votre réveil forcément le week-end pour prendre votre température. Mais c'est vrai que si vous avez des horaires irréguliers, ça ne va pas forcément être le plus adapté pour vous parce que ça va vraiment être important que vous puissiez prendre votre température tous les jours de la même façon avec le même thermomètre. Donc une fois que vous avez votre température, vous allez la noter. Alors soit sur une feuille en dessinant un graphique ou alors avec une application. Moi je vous conseille plutôt l'application parce que je trouve que c'est plus pratique et ça vous permet également de garder une trace des mois précédents. Après, toutes les applications ne le proposent pas. Donc à vous de voir si celle que vous avez à l'heure actuelle le fait. Pour vous donner quelques exemples, je sais que Femometer le propose et Flow également. Maintenant, à quoi ça sert ? Eh bien, votre température, elle va vous donner deux informations essentielles. La première, c'est quand vous avez ovulé. Et c'est vrai que c'est toujours utile parce que vous ovulez peut-être pas au moment où vous le pensez, même si vous avez des cycles réguliers. Et d'ailleurs, si vous avez des cycles longs et irréguliers, ça peut être extrêmement intéressant pour pouvoir vous repérer. Et ensuite, la seconde chose, c'est que ça va vous permettre de savoir combien de temps dure votre période post-ovulatoire pour voir si finalement votre embryon, il a suffisamment de temps pour pouvoir venir s'implanter dans votre utérus. Maintenant, on va voir ensemble comment ça marche. Donc vous allez prendre votre température tous les matins et vous allez voir qu'au début de votre cycle, votre température, elle sera plutôt basse. Alors je peux pas vous dire à l'avance à combien sera votre température parce que chaque femme est unique, mais elle sera plus ou moins aux alentours des 36, 36, 5, voilà, dans ces eaux-là. Alors bien sûr, ça va fluctuer d'un jour à l'autre, mais ça va rester quand même similaire. Donc vous allez avoir des températures basses et le lendemain de votre ovulation, votre température va augmenter. Donc vous aurez ovulé le dernier jour où votre température était basse. Pour confirmer l'ovulation, il faut qu'il y ait 3 températures hautes. Ensuite, du coup, vous allez passer dans la seconde partie de votre cycle où là, votre température du coup sera haute et il faut qu'elle reste haute tout le long de la période post-ovulatoire. Donc pareil, elle va pouvoir fluctuer d'un jour à l'autre, mais ce sera plus ou moins aux alentours des 37 ou en tout cas, vous verrez vis-à-vis de vos températures que vous avez en début de cycle une différence quand même notable avec les températures que vous avez en seconde partie de cycle. C'est ça qui est important. Donc finalement, votre température, elle vous dira pas c'est maintenant que tu ovules, elle vous le dira après coup parce que c'est quand vous verrez l'augmentation de température que vous saurez que vous avez ovulé la veille. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant en parallèle de votre température de pouvoir suivre votre glaire cervicale pour pouvoir savoir quand vous êtes fertile et donc quand c'est le bon moment. Alors si jamais vous savez pas trop ce que c'est la glaire cervicale, comment la repérer, etc. Je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Est-ce que je peux savoir si je suis enceinte grâce à ma température ? Alors oui, votre température, elle va vous donner des indicateurs qui vont être intéressants à analyser. La première des choses, c'est combien de temps dure votre période post-ovulatoire. Donc pour ça, vous allez compter le nombre de jours où votre température est haute. Et il en faut au moins 10 pour que l'embryon ait le temps de venir s'implanter dans votre utérus. Donc vous allez compter ces fameux DPO, ces jours après l'ovulation, pour voir si votre fenêtre d'implantation est assez large. Et si vous voulez soutenir votre corps pendant ces deux semaines d'attente, je vous invite à découvrir mon programme de yoga nidation avec toutes les pratiques à faire à ce moment spécifique de votre cycle. Un autre indicateur, c'est le creux d'implantation. Donc vous allez avoir votre température haute en post-ovulatoire et vers le jour 7-10 plus ou moins, donc quand l'implantation doit avoir lieu, vous allez avoir une chute de température et hop, à nouveau, elle remonte. Donc ça fait vraiment comme un creux. Et ça, c'est hormonal et ça peut arriver quand on est enceinte. Alors ça ne veut pas dire que toutes les femmes enceintes auront cette courbe-là, mais en tout cas, ça peut arriver. Il y a également les courbes triphasiques, où vous allez avoir en post-ovulatoire 3 plateaux distincts avec votre température qui augmente à chaque fois. Et ça, c'est également un indicateur parce que ça veut dire que votre corps produit de la progestérone pour garder au chaud votre embryon. Et enfin, le dernier indicateur, ce serait que votre température reste haute en fin de cycle parce que si vous êtes enceinte, elle va rester haute, mais malheureusement, si vous ne l'êtes pas, elle va chuter plus ou moins la veille de vos règles. Donc finalement, votre température, elle vous permet de comprendre votre corps. C'est un outil qui est extrêmement fiable et qui est économique. Après, j'ai conscience qu'il ne correspond pas forcément à toutes les femmes, notamment si vous avez des horaires de levée qui vont être irréguliers ou si le fait d'analyser votre courbe de température, ça rajoute plus de stress qu'autre chose. D'ailleurs, si c'est votre cas, peut-être que les tests d'ovulation seront plus adaptés. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous en dis plus à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose très régulièrement du contenu en lien avec votre projet bébé. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.